De cette émission, des évasion, on en parle encore, c'est une scène irréaliste, il faut le dire ainsi, digne d'un film, parce que ça devient de plus en plus fréquent et inquiétant. Voilà, cette scène s'est produite cet après-midi à la prison civile de Cancan, des prisonniers armés tirant en l'air, se sont évadés de ce centre pénitentiaire, créant du coup une panique totale dans la cité. Pour l'heure, il n'y a eu aucune communication officielle, mais ce phénomène, comme je l'ai dit, devient de plus en plus fréquent et inquiétant, parce que maintenant, les prisonniers sont armés. Oui, absolument, ça devient extrêmement compliqué et inquiétant dans notre pays, parce que le phénomène commence à se généraliser, après, ici à Koya, maintenant, c'est à l'intérieur du pays, notamment à Cancan. On a appris ça ce matin, aujourd'hui, mais c'est dans cet après-midi que tout cela s'est passé et que ça a véritablement, en tout cas, créé des scènes de panique au sein de la population, où on voit des échanges de tirs entre des hommes en uniforme et des prisonniers, parce que c'est vraiment inédit. Mais ce que nous n'arrivons pas du tout à comprendre jusqu'à présent, c'est lorsque les autorités judiciaires ou les autorités de l'administration pénitentiaire ne communiquent pas, ne nous donnent pas des informations pour rassurer l'opinion, je pense que cela est extrêmement grave. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des prisonniers censés être, en tout cas, surveillés, puissent se procurer des armes et s'en servir dans la ville en plein jour. M. Bangoura, c'est vraiment grave. C'est extrêmement grave. Franchement, je ne sais pas si nous mesurons la gravité de cette situation. Imaginez-vous des bandits, oui, dans la nature comme ça, avec des armes, c'est extraordinaire. Je crois qu'il faut qu'il y ait des enquêtes en ce moment même pour identifier le niveau de responsabilité, parce que pour moi, il se peut qu'il y ait des complicités, en tout cas, parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui sont en prison puissent quand même avoir des armes. Donc, ce n'est pas possible, comme vous l'avez dit, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Alors, son pari, eh bien, à Koya, c'était la nuit que des bandits encore sont venus libérer d'autres, des détenus. Ça, c'était la nuit avec des armes également, mais là, c'est en pleine journée. C'est extraordinaire. Ça montre la fébrilité du système carcéral en Guinée. Ça montre que ce qu'on dénonce souvent, au niveau de l'intérieur du pays, l'administration, même si c'est sur le plan carcéral, est aussi absente. C'est une administration assez fragile. Et en principe, ce sont des secteurs sensibles où on devait avoir quand même une certaine représentation de l'État à l'intérieur du pays. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. La plupart des prisons... Ah, mais même en Conakry, les gens, les prisonniers, c'est pas... Je pense que c'est... Non, mais il y a des complicités, généralement, en Conakry. Mais ce qu'on vient quand même voir du côté des Cancans montre, une fois de plus, que les bandits, en tout cas, tous ces grands bandits ne devraient pas être dans des zones comme ça. Parce que tout simplement, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Ils sont sous-équipés. On parle de l'État même, des prisons centrales, des prisons... Des prisons qui ne sont même pas en bon état, oui, effectivement. Qui ne répondent pas aux critères de sécurité. Et donc, si vous voyez quand même que ces bandits ont osé s'attaquer, c'est parce qu'ils ont une certaine idée de la résistance qu'ils peuvent faire face. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la complicité ? Parce que ces armes-là, forcément, c'est quelqu'un qui l'a... Non, mais il y a forcément de la complicité. Ça, il faut quand même le reconnaître. Il y a une communication. Et vous savez, encore, au niveau des prisons, beaucoup de bandits se familiarisent finalement avec, on va dire, les agents médicatiaires. Et tout cela montre qu'il faut donc tirer les leçons parce que ça devient quelque chose qui est en train de se répéter. Et à l'état donc de tirer les leçons. Parce que quand un grand bandit qui a une communication avec ses amis qui sont à l'extérieur, et quand ils veulent le faire sortir, ils peuvent le faire sortir parce que tout simplement, ils savent. Ce qu'il faut faire, ils peuvent leur donner toutes les informations qui sont à l'interne. Et après, ils se prennent, en tout cas, les agents qui ne sont souvent pas équipés, qui ne sont pas, d'ailleurs, il faut le rappeler, préparés à cette situation. Cancang, c'est quand même une grande ville. C'est une grande ville de la Guinée. Si on peut se permettre justement d'aller sortir des prisonniers à travers les armes, ça veut dire que l'état doit se questionner sur sa question carcérale. Puisque tout simplement, à un moment donné, on pensait qu'à Kenya, on envoyait des grands bandits, on pensait que c'est quand même sécurisé. Ce sont des bandits qu'il ne doit pas retrouver. Parce qu'il faut imaginer qu'un bandit soit peut-être en prison parce qu'il y a eu une dénonciation de quelqu'un dans le quartier. Et que celui-là se retrouve dehors. On est franchement exposé. Moi, je pense que les autorités doivent se lever. Depuis le début de ce phénomène, je n'ai vraiment pas vu des démarches ou en tout cas des mesures idoines ou drastiques pour freiner ce phénomène. Vous voyez combien de fois, ça prend de l'ampleur. J'ai comme l'impression que les autres bandits commencent à se dire que c'est facile de se tirer d'affaires. Et derrière, on ne voit pas des dispositions prises par les autorités. Eh bien, on n'en parle même pas assez. Et moi, je pense que ça méritait même un débat en Conseil des ministres. Oui, absolument. Je crois que, surtout que nous sommes en période de transition, donc je pense que les autorités doivent se sentir interpellées directement par cette question-là pour essayer de trouver des solutions palliatives, mais aussi des solutions à long terme. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, à Conakry, c'est vrai que récemment, on nous parlait que les agents de l'administration pénitentiaire étaient en mouvement, mais tout ça, ce sont des défaillances, ce sont des anomalies, c'est un dysfonctionnement. Donc, il faut que des dispositions soient effectivement prises pour éviter que d'autres préfectures dans d'autres prisons puissent entrer dans la danse. Parce qu'à ce rythme-là, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter et comment. À Mali-Embéré également, il y en a eu. Donc, l'insécurité, elle est vraiment grandissante. Et aujourd'hui, les citoyens, en tout cas, sont inquiets. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Je crois qu'aujourd'hui, même le ministre de la Justice, il est interpellé au premier niveau. Si, si, on va dire, si une prison n'est pas sécurisée, ce n'est pas la population dans l'air libre qui va se sentir en sécurité. Franchement, et les attaques se multiplient tous les jours à Conakry, les gens se plaignent, les gens sont attaqués. Et pendant ce temps, les bandits qui ont été arrêtés, jugés et enfermés, eh bien, se retrouvent à dehors. Ça veut dire que nous risquons encore d'assister à des cas d'attaque. Il y a une montée de banditisme encore d'attaque. Puisque ceux qui ont eu la malsance de se retrouver là, vont se retrouver également dans l'air libre, dans la nature. Ils vont continuer dans leur sale besoin parce que, tout simplement, ils ont eu la facilité de sortir. Une fois de plus, il faudrait que les enquêtes soient menées autour de ça. Et qu'on puisse pousser, on va dire ainsi, l'enquête jusqu'au fond pour savoir où se tournent d'ailleurs ces bandits. Parce qu'ils ne peuvent pas, soit ils sont... D'abord, on commence par les responsables. Ceux qui sont des complices, s'il y a vraiment des complices, que ces complices soient arrêtés et jugés. Parce qu'en principe, ils devaient être identifiés. On sait ceux qui ont déjà vidé parce qu'on doit avoir, en quelque sorte, le répertoire de ceux qui étaient déjà là. Combien de bandits sont sortis ? Quelle est leur identité ? Si on en a, parce que le plus souvent derrière ça, c'est une autre question. Les questions d'identification, d'administration, au niveau de ces structures pareilles, tout n'est pas souvent mis en place. Merci à vous, c'est à toi que l'on poursuit.